Sous-titrage Société Radio-Canada Et cette fameuse licorne, celle qui a attaqué Canterlot, tempeste Je l'ai invitée à venir nous voir à Poneyville, mais elle voulait répandre la nouvelle de la défaite du roi Storm et partager ce qu'elle avait appris sur l'amitié Vous croyez que c'est pour ça que la carte a grandi ? Parce que la quête de l'amitié va au-delà des Castria ? J'espère que non, j'ai vécu bien, assez d'aventures dangereuses, un peu de calme ne me ferait pas de mal A votre avis, combien de quêtes de l'amitié devront nous mener avant de devoir songer à agrandir la salle du trône ? Nous n'y arriverons pas toutes seules Bien sûr que si ! Il suffirait d'abattre ce mur, de repartre... Non, je pensais à tous les êtres mystérieux qui peuplent le monde et qui ne connaissent pas l'amitié Il nous faut de l'aide pour partager nos connaissances, beaucoup d'aide Peut-être, mais où se rendre pour en savoir plus sur l'amitié ? Ici, tout le monde pourra venir ici, parce que nous allons ouvrir une école ! Je me demandais ce qu'était l'amitié Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures, pleines de joie, un immense cœur pur Effort à la fois, loin de tendresse, mais pas bien complet Un tour de magie, et c'est comme si tu es magnifique L'amitié est la magie qui nous unit Une école de l'amitié ? Oui, c'est une idée merveilleuse, Twilight Je vous aiderai autant que je le pourrai J'ai juste quelques questions À quelle heure devrait-on commencer les cours ? Eh bien, ça dépend... Combien de temps doivent-ils durer ? Fait-on des examens ? Je crois que c'est... Et les projets collectifs ? En effet, c'est... Les élèves pourront-ils s'asseoir où ils veulent, ou faut-il plus de discipline ? Oh, Twilight ! Tu étais ma meilleure élève Si quelqu'un sait comment diriger une école, c'est toi Il y a une grande différence entre fréquenter une école et en diriger une Et il n'y a pas vraiment de mode d'emploi Mais si, il y en a un Le manuel de l'AE décrit toutes les règles à suivre de façon très précise L'AE, vous dites ? Jamais entendu parler Je devrais connaître ? Bien sûr que non, puisque tu n'as jamais dirigé une école L'association éducative d'Equestria est un groupe de poneys très instruits Qui supervise toutes les écoles d'Equestria Même votre école ? Mais vous êtes... vous ! Même une princesse ne peut faire ce qu'elle veut Quand il s'agit d'éveiller l'intelligence des jeunes poneys L'AE s'assure que toutes les écoles sont à la hauteur de leur mission Qu'il s'agisse de licornes étudiant la magie De pégases apprenant à maîtriser le climat Ou de poneys terrestres menant des recherches sur l'agriculture Ils devront approuver votre projet avant que vous puissiez aller de l'avant Très bien Spike, nous allons préparer une belle présentation Après tout ce que nous avons traversé, ça ne peut pas être bien difficile En fait, ça va être difficile Euh... bonjour, je suis la... Princesse Twilight Sparkle Je suis le chancelier Neysse Et qu'Estria a une grande dette envers vous Mais princesse ou pas Nous attendons de vous que vous fassiez les choses selon les règles Je pense que notre projet répond à toutes vos exigences, chancelier Et pouvons-nous vous faire confiance pour respecter ce projet ? Ou laisserez-vous l'école sans surveillance pour aller galoper vers de... nouvelles aventures ? Mon voyage au-delà d'Equestria m'a appris une chose Les menaces extérieures sont plus grandes que nous ne l'imaginons Si nous voulons protéger notre royaume et préparer des lendemains amicaux Nous devons répandre la magie de l'amitié aussi loin que possible Une école où les poneys apprendront à se protéger, c'est ça ? Euh... je dirais plutôt à respecter les différences et à communiquer L'AEE vous approuve Chaque poney doit se tenir prêt à défendre notre mode de vie Dès lors, puisque votre projet est conforme L'AEE vous accorde son approbation provisoire Nous devrons bien sûr inspecter votre école et vos résultats pour qu'elle soit définitivement accréditée Dans ce cas, je vous invite à notre journée famille et amis Ce sera l'occasion idéale d'observer nos progrès C'est trop ! Beaucoup trop ! Tu crois vraiment ? J'espérais qu'endosser le costume me mettrait dans la peau du personnage Ce n'est pas ta robe, c'est ça ! Nous, des profs, ils vont penser que je suis une antello ! Moi, je crois que les élèves vont adorer mon cours de canon en confettis ! Ça va être à l'extérieur ! Bonjour, je suis votre professeur J'espère que vous aimerez mon cours, mais si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas bien grave Moi, franchement, j'ai des doutes Tout va très bien se passer Tout est parfaitement organisé dans notre école Vous voyez, si Twilight n'est pas stressée, il n'y a aucun souci à se faire Et tu es sûre que tu veux que ce soit nous, les professeurs, dans des salles de classe ? L'AEE est très strict sur la façon de diriger une école Nous avons une énorme responsabilité et j'ai besoin que vous suiviez ces règles à la lettre Pas de canon à confettis en classe, Pinky Oh ! Même pas un tout petit canon minuscule ? Je sais qu'il ne s'agit pas d'une grande aventure contre les forces du mal Mais il s'agit sans doute de la chose la plus importante que nous ayons jamais faite Je ne peux pas créer une école de l'amitié sans mes meilleurs amis Je peux compter sur vous ? Mais bien sûr que tu le peux, chérie Appelle-moi, professeur Intello, et compte sur moi Ah ! Premier jour d'école ! Plein de nouveaux panneaux ! Oui, à ce propos, j'ai oublié de vous préciser une chose Ce ne seront pas seulement des poneys Ça, c'est inattendu ! Beaucoup d'élèves sont venus de très loin pour fréquenter notre école La princesse Célestia m'a aidée à contacter tous les royaumes Après tout, nous devons partager la magie de l'amitié avec toutes les... créatures Bienvenue à l'école de l'amitié Je suis votre directrice, Twilight Sparkle Merci de suivre votre conseillère d'éducation Starlight pour vous inscrire et savoir dans quelle classe vous êtes Ensuite, nous vous montrerons vos chambres Wow ! Désolé, je m'appelle Sandbar Tu es la Vici, toi aussi ? Non, je suis entré par hasard Juste pour savoir combien de poneys allaient venir me bousculer GANUS ! GANUS ! GANUS ! GANUS ! GANUS ! Papy Grof, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai fait tout ce chemin depuis Griffon Roche pour inscrire GANUS ! GANUS ! Rainbow Dash, c'est ça ? Gilda m'a beaucoup parlé de toi T'es un professeur ! Je croyais que t'étais... plus cool ! PONS ! PONS ! Prince Rutherford ! Voici Yak Yona ! Venir école des ponys ! Prendre soin d'elle ! Y'a qu'un patient rencontrer ponys ! Et tout raconter sur Yak Yannis ! Oh ! Et si je te faisais visiter avant que tu ne détruises tout ? Mais les dragons sont mieux que ça ! Pourquoi je suis ici ? Parce que je te l'ordonne en tant que seigneur des dragons ! Oh ! Eh Spike ! Je te présente Smulder ! Oh ! Heureux de te voir, Ambre ! Euh... Mais qui est Smulder ? Oh Célus ! Tu te souviens de ce que nous avons dit ? C'est un ordre ! Tu dois garder ta forme normale ! C'est une règle de politesse ! Désolée ! Elle est un peu timide ! C'est quoi ça ? Incroyable ! Je savais pas que les poneys pouvaient se transformer en... Qu'est-ce que d'être ? Un changelin ! Oh ! Les poneys peuvent se transformer en changelin ! Non ! Non ! Mais les changelin peuvent se transformer en poneys ! Euh... Je suis un peu perdue là ! Je suis le général Sisprey du navire de sa majesté la reine Novo ! Je voudrais vous présenter la nièce de la reine, Silver Street ! Cette école est extraordinaire ! J'ai passé ma vie sous l'eau sur un récif de corail ! J'étais un poneys sirène et maintenant je suis un hypogriffe ! Enfin bref ! Mais c'est un yuck ! Merci à tous d'être présents pour la grande ouverture de notre école ! J'espère que vous vous joindrez à nous pour notre journée famille et amis afin de constater les formidables progrès de nos élèves ! Et voilà, c'est la rentrée scolaire ! L'école de l'amitié ouvre ses portes ! Aurons-nous de bonnes et de mauvaises notes ? Nous venons de tout pays pour nous faire de nouveaux amis ! Respirez, regardez, c'est incroyable ! Non, je n'en crois pas mes yeux ! Des tas d'élèves, plein d'idées, plein de rêves, toutes ces émotions me grisent un feu ! On ne peut pas se permettre une seule erreur ! Je veux y croire et je nous fais confiance ! Faisons les choses dans les règles ! Déployons toute notre science ! L'école de l'amitié a nos blocs-notes ! Aurons-nous de bonnes et de mauvaises notes ? Nos professeurs sont les meilleurs ! Étudions avec adore ! Attendez, pas comme ça vous permettez ! Cette méthode n'est pas recommandée ! C'est écrit là-dedans ? Oui, écrit noir sur blanc ! Allez, ça devenait amusant ! On ne peut pas se permettre une seule erreur ! Nous devons instruire ces jeunes consciences ! Faisons bien les choses dans les règles et déployons toute notre science ! Aucune équation n'apprend comme un sourire ! Les élèves s'ennuient, oh c'est depuis rompire ! Je ne sais plus quoi faire pour apprendre l'honnêteté ! Je crains d'être perdue ! Quelqu'un a une idée ! L'école d'amitié, encore la classe ! Faut attendre que ça passe ! Ces cours semblés amusants ! À présent, je les trouve en huile ! L'école d'amitié va se permettre une seule erreur ! Mais qu'à ma sourire, oh c'est pire en rond ! Je veux y croire et je nous fais confiance ! Si nous pouvions tous prendre notre idée ! Nous n'avons qu'une seule demande ! Que l'école soit amusante ! Faisons les choses dans les règles ! Mais ces règles sont très ennuyantes ! Alors c'est ça l'ennui ? Je m'ennuie ? Oh, pitié ! Ce sont ces ponettes-là ! Les célèbres héroïnes d'Equestria ! Attends un peu ! Ces ponettes-là, comme tu dis, nous ont quand même sauvés du roi Storm ! Comment ? En l'ennuyant tellement qu'il a fini par s'enfuir ? Nos professeurs ne sont pas tout à fait comme je l'avais imaginé ! Ouah ! École des ponettes, perde de temps ! École des yaks, apprendre à tracer crinières des yaks ! École des yaks, la meilleure ! Y a-t-il un seul truc au yakyakistan qui ne soit pas le meilleur ? Oui ! Attends ! Non ! Y a que les meilleurs ! Pas de griffes, pas d'ailes, pas de feu ! De quoi vous êtes si fiers, en fait ? Wow ! Du calme ! Inutile de se moquer Diona parce qu'elle est fière de son peuple, d'accord ? Oh ! Tu trouves qu'on n'est pas assez gentils et amicaux pour toi, poney ? C'était sarcastique, hein ! Parce que vous n'êtes ni gentils ni amicaux, en fait ! Les dragons et les griffons sont peut-être trop forts pour l'amitié ! Yaks, forts ! Mais yaks, pas méchant ni moqueur ! De qui tu parles, là, ta de poil ? Bon, ça suffit maintenant ! Arrêtez ! Tout de suite ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, rien du tout ! Nous discutions amicalement de la magie, de l'amitié entre amis... Bon, les poneys, je veux dire, tout le monde, allez en cours ouste ! J'arrive pas à y croire ! Ils sont censés apprendre l'amitié et ils se disputent ! Les choses ne se passent pas vraiment comme prévu, même en suivant les règles de Twilight ! C'est parce que nous sommes d'épouvantables professeurs ! Avouons-le, cette école est un échec retentissant ! Des disputes éclatent dans les couloirs ! Très difficile ! Je comprends ! Les débuts sont un peu plus difficiles que nous ne l'avions prévu ! Mais ce n'est pas grave ! Qui es-tu ? Qu'as-tu fait de Twilight ? Toutes les écoles d'Equestria suivent ces règles ! Si nous faisons la même chose, tout se passera bien ! Peut-être qu'on devrait essayer de changer un peu ! Là, euh, sera là cet après-midi pour la journée famille et amis ! Ils doivent voir une école qui suit leurs règles de conduite ! Même si ces règles de conduite ne donnent pas de bons résultats ! Eh bien, dans ce cas, nous devons travailler plus dur pour que ce soit le cas ! Une nouvelle matinée ! Une nouvelle chance déguisée de jeunes esprits ! Hé ! La classe du professeur Dash est de ce côté ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas sécher les cours, quand même ? Si, c'est exactement ce qu'on va faire ! Mais la journée famille et amis... Commence après les cours ! Relax ! On se prend juste une... Petite pause intellectuelle ! Oui, on l'a mérité ! On vous accompagne ! Je crois que je vais me joindre à vous, moi aussi ! À condition qu'on ne s'attire pas de... De sérieux ennuis ! Merci, Angèle ! Et professeur Fluttershy ! Nous sommes fichus ! Oh, ça alors ! Qu'est-ce que vous faites là ? Les salles de classe sont de ce côté ? J'ai décidé d'organiser une petite sortie éducative, chérie ! Oui, j'emmène mes élèves au lac ! Afin d'admirer nos divins reflets ! Ouh, quelle bonne idée ! Amusez-vous bien ! Je retire tout ce que j'ai pu dire sur toi avant ! C'était trop cool, ça ! Merci ! Attends, qu'est-ce que tu as dit sur moi ? T'es sûre qu'il faut suivre ce manuel à la lettre ? Mes amis peuvent tout réussir ! Tu vas voir, elles vont résoudre ces problèmes en un rien de temps ! Des problèmes ! Chancelier Naysay ! Vous aussi ? En effet ! Mais vous semblez assez mal préparés ! Si vous avez des problèmes ! Des problèmes ? Bien sûr que non ! Nous sommes soeurs patientes de vous faire visiter ! Et voilà pourquoi les Griffons crachent du feu quand ils sont en colère ! C'est pas vrai ! Quoi ? C'est vrai ? Non ! C'est sérieux ? Griffon, grand prétentieux, ça oui ! Et les Yaks sont trop forts pour faire des blagues ! C'est pas vrai, ça ? Et les Drakons, que savent-ils faire ? Des concours ! Qui veut faire la course ? Rennes Bottache ! Pourquoi n'es-tu pas en cours ? Parce que mes élèves sont partis ! Euh... Partis ! En sortie ! Pour un cours de loyauté ! Et je suis revenue pour prendre... Ce crayon ! Parce qu'ils en ont besoin ! Ou qu'ils soient ! Ce que je sais, puisque... Je suis leur professeur ! Je vois ! Eh bien, chancelier, nous avons d'autres cours ! Si nous allions... Suivons plutôt ce... Professeur ! Je suis curieux d'assister à cette... Leçon de loyauté ! Bien sûr ! Nous voulons que nos élèves apprennent à se montrer loyaux les uns envers les autres ! Nous encourageons les actes de générosité et de gentillesse ! Pourquoi on serait les seuls à profiter du paysage, hein ? Y'a pas les meilleurs pour voler ! Le rire et la gaieté sont également encouragés ! Voler ! C'est... Génial ! Félicitations, Yana ! C'est officiel ! Tu es la créature la plus bizarre que j'ai jamais vue ! Alors, qu'est-ce que tu en dis, Ocellus ? Peux-tu être plus bizarre qu'un yacht qui vole ? Et être d'une grande honnêteté en toutes circonstances ! L'honnêteté est indispensable ! Princesse, je crois que nous tournons en rond ! Comme le temps passe ! Allons près du lac pour la journée, famille et amis ! Je suis sûre que nous y retrouverons élèves et parents ! C'était super bon ! C'était 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 bon ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! L'école est attaquée ! C'était bon ! Peut-être que sécher les cours n'était pas une si bonne idée que ça ! Comment osez-vous ? Cette scandaleuse agression contre des panes ! Je suis désolée, chancelier. De toute évidence, certains élèves se sont laissés emporter. Ce sont des élèves, ça ? Mais je croyais que le but de votre école était de protéger Equestria, de défendre les poneys des... des créatures dangereuses de ce genre, qui n'ont certainement pas envie de respecter nos intérêts. Mon école s'adresse à tous, et son but est d'enseigner la tolérance et l'amitié. Comment pouvez-vous être sûr que ces créatures ne vont pas rentrer chez elles et utiliser ce qu'ils ont appris contre nous ? L'amitié n'est pas réservée aux poneys. Elles devraient l'être. L'icorne pensait que Yakpa avait besoin d'amitié ? Alors peut-être Yakpa a besoin d'une école des poneys ! Dans ce cas, vous feriez peut-être mieux de partir et d'aller retrouver votre espèce. Votre espèce ? Smulder, nous partons ! La Reine Novo sera très étonnée d'apprendre cela. De toute façon, cette école était nulle ! Ce n'est rien. Nous savons que beaucoup de poneys ne nous voient pas avec les mêmes yeux que vous. Nous avons l'habitude. La princesse Célestia m'a aidée à contacter tous les royaumes ! Quand elle saura que vous avez fermé l'école... Parce que vous n'avez pas réussi à répondre aux exigences de l'AEE ? Quoi ? Des professeurs irresponsables ? Des élèves qui sèchent les cours ? Des poneys mis en danger ? Votre école est un vrai désastre ! Peut-être que si vous aviez mieux sélectionné vos élèves, tout ceci aurait pu être évité. Quoi qu'il en soit... Sur ordre de l'AEE, je déclare que cette école est désormais... fermée ! Oh, non ! Oh ! My Little Phoney ! My Little Phoney ! Sous-titrage Société Radio-Canada